Mardi 23 novembre, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite les titres. Éthiopie, la capitale Addis Abeba menacée. Le Premier ministre Abdi Ahmed annonce sa mobilisation sur le front. On en parle dans un instant. En Tunisie, le pass sanitaire fait son entrée. Pour les établissements d'enseignement uniquement, une mesure qui entre en vigueur le 22 décembre prochain. Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie saoudite riposte contre le mouvement fauteuil dans la nuit. Les détails dans ce journal. Au Chili, Croce Antonio Cast et Gabriel Boric se disputeront la présidence lors du second tour. Ces élections ont été des plus conflictuelles depuis le retour du Chili à la démocratie en 1990. Et en Éthiopie, le Premier ministre Abdi Ahmed annonce sa mobilisation sur le front pour mener les forces armées contre les rebelles du Tigré. Une déclaration faite au moment où la capitale Addis Abeba se voit menacée. Mohamed Amin Aberkane. Il dit vouloir aller au front. Le Premier ministre éthiopien Abdi Ahmed a brandi l'ondi la menace d'une possible représailles à l'encontre du Front de Libération du Peuple Tigré, alors que le conflit se rapproche de jour en jour de la capitale Addis Abeba. A l'issue du comité exécutif du parti au pouvoir, le parti de la prospérité sur le conflit en cours. Le Premier ministre éthiopien Abdi Ahmed a réagi dans un message Twitter posté hier lundi et où, on pouvait lire, « À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées, ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire. Levez-vous pour le payer aujourd'hui. Retrouvons-nous au front. » Déclencher le 4 novembre 2020 la guerre entre les autorités éthiopiennes et le Front de Libération du Peuple Tigré soutenu par l'armée de Libération Ormo n'a toujours pas dit son dernier mot au moment où des milliers de personnes ont été tuées par ce conflit et fait déplacer plus de 2 millions d'éthiopiens. Des déclarations d'Abdi Ahmed très attendues au moment où les membres du Front de Libération du Peuple Tigré affirment progresser vers Addis Abeba, revendiquant le contrôle de Chewa Robit, ville située à environ 220 kilomètres de route au nord-est de la capitale. Les autorités n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur cette revendication. Impensable, il y a quelques semaines, la chute de la capitale Addis Abeba est désormais envisagée par de plus en plus d'observateurs. À la guerre s'ajoute une crise humanitaire aiguë, tandis que la communauté internationale peine à imposer une solution négociée. Au Soudan, une des importantes clauses de l'accord a été conclue dimanche entre Al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdouk. Le régime en place dans le pays a libéré hier plusieurs hommes politiques détenus depuis le 25 octobre passé. Plus de détails avec Emine Toutah. Après l'accord conclu dimanche entre la composante militaire et le Premier ministre réintégré Abdallah Hamdouk, les autorités militaires ont procédé hier à la libération de prisonniers politiques détenus depuis le coup de force du 25 octobre. Il s'agit de personnalités importantes du paysage politique soudanais. Une première depuis la réapparition de Abdallah Hamdouk. Le Premier ministre était arrêté puis placé en résidence surveillée avant d'être réhabilité à nouveau suite aux accords conclus il y a deux jours. Abdallah Hamdouk a signé avec le général Al-Burhan 14 clauses qui prévoyait principalement son retour au poste de Premier ministre et la libération des responsables civils détenus. Une étape importante vers l'accomplissement de la transition politique tant attendue par tout un pays, notamment après les développements de la situation dans la rue soudanaise qui a connu des scènes de violence inuit depuis le 25 octobre, date à laquelle le général Al-Burhan a pris les reins du pays et a annoncé la dissolution des institutions et l'établissement d'un... En Tunisie, le gouvernement décide d'introduire le pass sanitaire dans les établissements d'enseignement uniquement, une mesure mise en place pour faire face à la recrudescence mondiale de la pandémie du Covid-19. Elle entrera en vigueur le 22 décembre prochain. Le pass sanitaire sera bientôt obligatoire dans les établissements d'enseignement tunisien. Le ministère tunisien de l'Éducation a annoncé lundi la mise en place d'un pass vaccinal pour entrer dans les locaux du ministère et les établissements d'enseignement public et privé. Visée par cette nouvelle instruction, les travailleurs, visiteurs, accompagnateurs, ainsi que toute personne de plus de 18 ans, et ce à partir du 22 décembre prochain, conformément aux dispositions du décret présidentiel relatif au pass vaccinal. Le ministère a précisé que la vaccination doit être effectuée au moins 7 jours avant le 22 décembre, dans le cas d'une vaccination à deux doses ou après la première dose, pour les personnes qui ont été antérieurement infectées par le virus. Et pour les personnes vaccinées avec un vaccin à dose unique, la vaccination doit être effectuée au moins 28 jours avant le deadline. Le refus de présenter le pass sanitaire aux agents affectés au contrôle entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire conformément à la législation en vigueur, explique une circulaire du ministère de l'Éducation. Au total, la Tunisie compte plus de 716 000 cas confirmés de Covid-19 et pas moins de 27 000 décès depuis l'apparition de la pandémie dans le pays en mars 2020. Le taux de positivité des tests, quant à lui, a atteint les 2,42%. Et pour faire face à une éventuelle nouvelle vague de Covid-19, les campagnes de vaccination se multiplient. Dans le sillage de la situation sanitaire, la Tunisie a reçu un don américain de 336 000 vaccins. Il s'agit du quatrième don direct de vaccins, portant le total des vaccins accordés par les États-Unis depuis juillet à plus de 2 millions de doses. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassar Bourrita, en visite à Washington. Il s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment concernant le Sahara occidental ou encore la normalisation de la relation entre le Maroc et l'antité sioniste. Lors de cet entretien, Blinken a rappelé qu'un nouvel envoyé spécial de l'ONU a été installé au Sahara occidental, Staffan Demistoura, et a mis en avant les efforts fournis par ce dernier. Au Mali, deux personnes sont mortes et sept autres blessées dans un affrontement à Tambouctou. De nouveaux affrontements intercommunautaires qui ont engendré une intervention militaire. Mohamed Aminab Erkan. De violences qui touchent Tambouctou, au nord du Mali. Les affrontements survenus ce week-end ont opposé dans un quartier de la ville malienne les communautés arabes aux sédentaires noires. Un accrochage violent qui fait suite à l'assassinat d'un sédentaire dans son échoppe. Le dernier bilan fait état de deux morts et sept blessés dans quatre graves, selon la commission des bonnes offices affectés par les autorités locales. Suite à ces affrontements d'une violence inuit intercommunautaire, les autorités locales ont pris des nouvelles dispositions pour garantir la sécurité et la quiétude des boutiquiers. Tambouctou, région affectée par le terrorisme activant sur son territoire et qui s'étale tout au long du Sahel. Parmi les nouvelles dispositions prises dans l'urgence, le rapatriement des familles qui se sont cachées de peur d'être tuées. Le gouverneur de la région, Bangkoum Kante, s'est engagé personnellement à sanctionner les auteurs de ces troubles ayant fait, rappelons-le, de morts et de prendre en charge les blessés. Cet incident n'est pas le seul à se produire à Tambouctou. Entre temps, un autre incident a éclaté. Un militaire porteur d'uniforme dans le même quartier d'Abaradjouf a été tué alors qu'il ravitaillait ses camarades. Les militaires se sont précipités sur les lieux voulant venger leurs camarades. L'intervention du gouverneur et des sages de Tambouctou a fait éviter le pire et une effusion de sang qui se profilait à l'horizon. Ils ont réussi à calmer les militaires au moment où la tension restait toujours vive. Et on va rester au Mali où le Premier ministre malien, Shogelko Kalamaïga, a regretté les sanctions de la CDAO contre 149 personnalités de la transition. La semaine dernière, la CDAO avait établi une liste de personnalités du gouvernement malien et du Conseil national de transition visée par des sanctions individuelles. Le Premier ministre déclare, je cite, « Le Mali est malade, agressé, affaibli, tombé et même humilié. Et c'est dans ces conditions que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest nous sanctionne. » Fin de citation. République démocratique du Congo. Des attaques ont été perpétrées dimanche et lundi dans la région de Litori, dans l'est du pays. Bilan, 29 morts. Selon la société civile, ces attaques auraient été perpétrées par les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Au moins, 29 civils ont perdu la vie suite à des attaques terroristes perpétrées dimanche et lundi dans la province de Litori, dans l'est de la République démocratique du Congo. Sept corps sans vie ont été découverts dans le village de Donga et 22 autres à Drodro. Selon la société civile, des miliciens du groupe armé Kodeko sont sent pris à un camp de déplacés qui abritait 16 500 personnes qui avaient fui les exactions dans leur village depuis 2020. Le camp de déplacés a été incendié et les habitants ont fui ces localités vers la localité d'Euro, où se situe une base de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Selon le porte-parole de l'armée en Litori, seuls 12 corps des déplacés qui ont été tués par les miliciens ont été retrouvés. Depuis le mois de mai dernier, l'état de siège a été décrété dans les provinces de Litori et du Nord-Kivo par le président Félix Tshisekidi pour tenter de mettre fin aux violences qui secouent la région depuis des décennies et neutraliser les nombreuses milices et groupes armés qui y sévissent encore. La mesure a consacré le remplacement des civils par des officiers de l'armée et de la police à des postes politiques et administratifs. Au Burkina Faso, 19 personnes sont mortes, dont 9 soldats, dans une attaque contre le détachement de la gendarmerie de Foubet, une attaque perpétrée par des individus non identifiés. Cet événement est survenu une semaine après l'attaque sanglante plutôt contre le détachement de la gendarmerie d'Inata dans la province du Soum. La séance plénière du Parlement consacrée aux questions au gouvernement justement sur la situation sécuritaire initialement prévue aujourd'hui a été reportée à vendredi. Territoires et sociétés face aux crises internationales. Algérie, quelle stratégie de réponse ? C'est le thème abordé lors de la conférence au Forum d'Al-Moudjahid. Mohamed Layshoubi a donc abordé la question, ce qui a donné lieu à un débat riche. T'inni al-Makassi. C'est un véritable plaidoyer qu'a présenté Mohamed Layshoubi à l'assistance. Faisant une rétrospective, des enjeux de territoire en s'étant marqués par les guerres hégémoniques des grandes puissances. Beaucoup d'analyses estiment que c'est une domination qui parfois était hégémonique, qui a donné des résultats catastrophiques en Afrique de l'Ouest, qui a donné des résultats catastrophiques dans certains pays latino-américains, africains, asiatiques. Enjeux importants pour le tiers-monde, qui fait face à de nouvelles formes de domination. Les opinions sont totalement rattachées, aliénées, ils subissent des propagandes, ils subissent des manipulations. On a vu un certain nombre de pays, c'était les révolutions oranges, c'est les printemps arabes, et l'espace mou, on le connaît chez les stratèges actuels, c'est les pays arabes, donc les pays du Moyen-Orient, les pays maghrébins, les pays sous cet espace que certains voulaient appeler le Grand Moyen-Orient. Et le paradoxe, c'est que c'est un espace géostratégique majeur. Les stratégies défensives et de déstabilisation entrepris par les puissances traditionnelles sont nombreuses. C'est un espace qui va susciter beaucoup de convoitises, énormément. Et le problème, c'est que comme ils n'ont pas une capacité de dissuasion, ils sont au centre des convoitises, des hégémonies, des déstabilisations. Face à ces nouvelles données, le tiers-monde doit se doter de mécanismes de protection sur le front intérieur et extérieur. Le tiers-monde doit analyser toute cette situation. D'abord, il a évidemment des mesures internes, parce qu'il faut qu'il soit lui-même efficace, qu'il ait des équilibres, qu'il ait une bonne vision stratégique de cette relation internationale. Mais l'élément à savoir, et qui est fondamental, c'est qu'il n'y a plus de politique intérieure toute seule. C'est une lecture du monde qui vous permet de déterminer votre propre politique. Je parle des pays du tiers-monde. Les pays, dit en émergence, sont à la croisée des chemins. Ils devront choisir des partenaires capables de leur conférer un climat favorable pour leur émancipation économique et politique. Au Yémen, suite aux attaques perpétrées il y a deux jours par les Houthis contre des cibles saoudiennes, la coalition arabe a riposté contre le mouvement Houthis dans la nuit en attaquant la capitale du pays. Après les attaques aux drones effectuées par les Houthis il y a de cela quelques jours, c'est au tour de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite de riposté. De violentes explosions ont extirpé la capitale Sanaa de son sommeil dans la nuit du lundi au mardi 23 novembre. La télévision saoudienne a fait savoir que la coalition menée par le commandement saoudien, qui intervient au Yémen, a mené des frappes aériennes contre les cibles militaires légitimes des Houthis dans la capitale yéménite. La même source a précisé que l'opération a visé et détruit des sites secrets de missiles balistiques, dont une cible de grande importance dans le quartier de Dabhan au nord de Sanaa. Le commandement militaire saoudien a précisé que des mesures de précaution ont été prises pour épargner les civils et éviter les dommages collatéraux de l'opération, sans fournir de plus amples détails. Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part du groupe Houthis sur ce qui a été annoncé dans le communiqué de la coalition. Le Yémen est le théâtre d'une guerre qui persiste depuis près de 7 ans et qui a coûté la vie à 233 000 personnes, selon l'ONU, dans un pays où 80% de la population dépend de l'aide pour survivre dans la plus grave crise humanitaire au monde. La Jordanie, les Émirats arabes unis et l'antité sioniste ont signé un protocole d'accord pour la construction d'installations d'énergie solaire et le dessalement d'eau qui permettront une réponse commune au défi de la crise climatique. Cette déclaration stipule la construction d'installations en Jordanie pour produire de l'énergie verte qui sera exportée vers l'antité sioniste d'une part et d'autre part la construction d'une usine de dessalement d'eau basée dans l'antité sioniste qui exportera vers la Jordanie. En Iran, 9 gardiens de la Révolution ont été tués dans des affrontements directs avec les forces américaines présentes dans les eaux du Golfe Persique. C'est ce que rapporte le commandant de la Marine des gardiens de la Révolution, Alireza Tinskiri, sans mentionner l'heure ni la durée de l'attaque. En Allemagne, le ministre allemand de la Santé appelle l'ensemble de la population allemande à se faire vacciner et à faire des rappels. Les cas actifs de Covid-19 ont atteint le record de 637 200 patients hier, un chiffre qui a dépassé les pics des trois précédentes vagues de la pandémie. Le taux de vaccination en Allemagne reste loin de l'objectif de 75% fixé par le gouvernement, seulement 68% de la population du pays ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19. Covid-19 toujours. Après la Guadeloupe, c'est en Martinique que l'opposition aux mesures sanitaires s'intensifie. Le gouvernement a été contraint de reporter l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale des soignants au 31 décembre prochain, alors que dans l'Hexagone, le taux de vaccination s'élève à 89% pour les plus de 18 ans. Les Antilles sont à la traîne. En Martinique, 39,4% de la population présente un schéma vaccinal complet et seulement 36,3% en Guadeloupe. Des taux faibles dans ces territoires qui détiennent les plus hauts taux de mortalité hospitalière. En Bulgarie, au moins 45 personnes, dont 5 enfants, sont morts dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de car qui s'est embrasé. Le drame est survenu sur l'autoroute près du village de Bosnek, à 40 km au sud de Sofia. Le car a heurté la glissière de sécurité pour une raison indéterminée. À ce stade, la route avait été récemment rénovée grâce à des fonds de l'Union européenne. Au Chili, les deux candidats à se confronter pour le second tour. Des présidentielles seront donc Antonio Castes et Gabriel Boric. Les élections ce dimanche ont été des plus conflictuelles depuis le retour du Chili à la démocratie en 1990. Retour donc sur le premier tour avec M.L.M. Zetouni. Les Chiliens ont décidé d'envoyer José Antonio Castes, candidat de l'extrême droite, et Gabriel Boric de la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Le duel à distance pour le poste suprême aura lieu le 19 décembre après avoir recueilli respectivement 27,9% et 25,8% des voix après dépouillement de 98% des votes. Selon la commission électorale chilienne. Près de 15 millions de Chiliens sont appelés à élire le successeur de Sébastien Pinera, qui prendra les rênes d'un pays en pleine tourmente après la crise sociale qui le secoue depuis 2019. Entre un ancien leader étudiant de 35 ans, qui se décrit comme écologiste, féministe et représentant d'un grand nombre de mouvements sociaux à l'origine des mouvements de protestation, et un avocat de 55 ans, ancien député, nostalgique à la dictature d'Augusto Pinochet, les Chiliens doivent choisir. Devant le candidat de 35 ans, Gabriel Boric, qui s'est engagé à mettre au rebut le modèle économique, en promettant de mettre en place un impôt sur la fortune, une éducation de qualité, de meilleure retraite et une réduction du temps de travail hebdomadaire, le quinquagénaire José Antonio Cast, quant à lui, prône le discours sécuritaire et anti-émigration. Il a déclaré vouloir que la police ait le droit et le devoir de faire face aux actes de vandalisme. Le pays d'Amérique du Sud entame un processus de rédaction d'une nouvelle constitution, quelques jours seulement après que le Sénat ait décidé la suspension d'un procès en destitution visant Pinera, pour son implication dans le ventre controversé d'une société minière, par l'intermédiaire d'une entreprise appartenant à ses enfants. Les élections au Chili se déroulent dans un contexte agité, rythmé par une grave crise sociale et économique. Économie, le Black Friday est devenu coutume au mois de novembre chaque année. Méga promotion, mon corps vente flash, c'est le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment et surtout chez les e-commerce en rédérité de tâche. Le secteur du commerce sous sa forme classique prend un coup de vie en Algérie, depuis l'émergence des réseaux sociaux et du paiement électronique. L'âge d'or de la communication 2.0 a ouvert grand les portes d'une nouvelle ère commerciale, symbolisée par le Black Friday, ou Vendredi Noir, une journée durant laquelle tous les achats sont permis. Il s'agit d'une méga promotion, de vente flash qui ne dure que 24 heures, ou au plus, tout le week-end, mais qui promettent des prix cassés jusqu'à 90%. Vêtements, mobiliers ou produits électroniques, vous n'aurez que l'embarras du choix. Mais comment cette pratique, au départ étrangère aux habitudes de consommation des ménages algériens, s'est-elle frayée un chemin sur le marché national ? Le Black Friday est une pratique commerciale qui a vu le jour aux Etats-Unis durant les années 60, mais ce n'est qu'à partir des dernières années qu'elle a connu un vrai essor, notamment durant le mois de novembre, où l'on voit apparaître diverses annonces sur des promotions flash, atteignant parfois les 90%. Du côté des opérateurs économiques présents sur la toile, l'on n'hésite plus à recourir à ce genre de méthode pour booster les ventes, notamment en s'adressant à des cibles plutôt jeunes, que ce soit en période de marasme économique ou de fast. Mais gare à l'arnaque ! Plusieurs annonces circulant sur les réseaux sociaux sont trompeuses et font la promotion d'événements Black Friday qui en réalité ne sont qu'un appât censés attirer plus de clients. Entre réalité et un tox, le fact-checking s'impose. Je pense qu'il s'agit d'une pratique plutôt louable qu'il faudrait encourager et soutenir, car cela pourrait promouvoir de nouveaux modes de marketing et de commerce vis-à-vis des consommateurs algériens, mais également promouvoir les marques et les produits nationaux. Propulsé par la vague du numérique et du digital, le phénomène Black Friday prend de plus en plus d'ampleur en Algérie et risque de sonner le glas des vieilles marmites en matière de commerce. Sport, football, le coach du FC Barcelone, Javier Hernandez, a mis fin hier dans l'après-midi aux rumeurs montées de toutes pièces sur un éventuel transfert de l'international algérien sociétaire du club qatari El Sade, Bardet Bounedjah, au club catalan. Lors d'une conférence de presse, il a tenu à tirer cette affaire au clair, se disant contre toute idée de transférer n'importe quel joueur évoluant à El Sade. Écoutons justement un extrait de la conférence de presse, animée par Javier Hernandez au centre des conférences du CONNOU. Le joueur est extraordinaire, mais ce n'est pas dans notre intérêt actuellement. Je ne sais pas d'où sort cette information. Ce n'est pas dans notre intérêt. Je ne compte pas amener des joueurs d'El Sade en principe. En principio. Et juste avant de se quitter, ces vestiges archéologiques enterrés refont surface grâce aux travaux de recherche scientifique et découvertes d'archéologues dans le monde. Sépultures, temples ou encore pavillons royales du Mexique au Japon en passant par le Pérou. Tour d'horizon des nouvelles découvertes archéologiques du monde avec Amira Béja. On commence notre voyage archéologique par une découverte de grandes ampleurs. Au Mexique, plus exactement au sud-est de la péninsule du Yucatan où 478 nouveaux sites méso-américains sur plus de 30 000 mètres ont été retrouvés grâce à la technologie du balayage aérien. Selon les scientifiques, il s'agit de complexes cérémonials combinant site Maya et site Olmec. Direction le Japon. Un grand pas historique a été réalisé par les archéologues. Le légendaire pavillon royal de Tokaden aurait été découvert à la ville de Kyoto. Le lieu mythique de la littérature nippone aurait servi d'habitation à l'impératrice et aux femmes de la cour lors du IXe siècle. Retour au continent américain, des fouilles dans le nord du Pérou ont donné une première découverte faite aussi loin de la zone d'influence liée à la civilisation Préinka, la civilisation wari qui a plus d'un millénaire. Une équipe d'archéologues ont dépoussiéré dans le temple cérémonial situé à 750 kilomètres au nord de Lima, 29 restent humains, dont ceux de trois enfants et un adolescent. Selon les chercheurs, il s'agit de sacrifices humains de la culture wari. Cette découverte pourrait aider les experts à repenser l'histoire de cette région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Riyad Lahari pour votre édition du 19h. Et d'ici là, passez une excellente journée sur Alvin4 News. Sous-titrage Société Radio-Canada